Première boule de cette finale, Henri Lacroix au point. La première boule, on dit qu'elle est importante Laurent et vous voyez, Henri Lacroix il est bien rentré dans la partie. Ils sont très très motivés ces joueurs des Alpes-Maritimes, ils veulent absolument, notamment Lacroix et Suchot, offrir ce titre à Quintet. Et ils sont très 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 motivés. Allez, et le début de partie, il est capital quand on joue devant plus de 5000 personnes, même si ces joueurs-là ont l'habitude Laurent. Il s'agit, on l'a dit hier, du plus beau titre à obtenir dans une saison, et le début de partie est capital. Compétition qui a démarré hier à 8h du matin, c'est long, très long pour les joueurs. Pascal Mili, cette première frappe dans cette finale. Pascal Mili qui joue avec un combat de contention, on va vous expliquer pourquoi. Et voici Pascal Mili, en très très grande forme actuellement. Et oui, et Pascal Mili qui souffre de varice Laurent, il a été opéré déjà il y a un an de cette jambe gauche, et il va falloir qu'il repasse sous le billard au mois de septembre. En attendant donc, il se protège. Allez, pour sa dernière boule, Henri Lacroix au point. Va-t-il refaire tirer une deuxième fois Pascal Mili. Et elle est belle, elle est très belle cette boule. Un mot sur les jeux Laurent, c'est un jeu qui a été évidemment complètement fait. À l'époque on jouait plutôt au basket ici, vous en avez parlé tout à l'heure. Donc ça a été rapporté totalement, ça a été entièrement fait. Et c'est donc un jeu où il faut envoyer. A priori on a vu quasiment personne jouer en demi-donnée, au pire, faire rouler. C'est un jeu où il faut envoyer, donc il faut être souple, il faut être bien dans sa peau. Et pour l'instant Henri Lacroix a monté que ça se passait plutôt bien pour lui. Et jusque là, Dominique Usailly en a fait autrement dans les parties précédentes. Alors on aurait peut-être pu penser que Pascal Mili aurait tenté une deuxième frappe, mais non, puisque cette boule est carrément dans l'axe de la boule des Auvergnats. Il est un peu long Dominique Usailly, il n'est visiblement pas bien frappé. Il n'avait pas l'air vraiment long à la main. On va voir, reste le ralenti de François Croquet. Regardez Henri, qu'elle accélère à la frappe. Il est peut-être mal tombé. Il n'était pas loin du devant de boule. Je vais pointer ta première, moi je pointerais la deuxième. Tu vais essayer de bien goisser là. Il suffit que tu gagnes le poids, on se raboue la boule. C'est pas facile à gagner, super. Va doucement, je sais qu'il est bon le poids, mais... Il est bon, mais tu fais plus de jouets toi en venant là que Pascal en y frappant. Allez Dom, allez fais plaisir, allez papa. Allez, cette équipe Auvergnat, on l'a dit Laurent, c'est sa deuxième finale en deux ans. On les avait vus l'année dernière à Marseille s'incliner face à Fasino, Ripen et Perrin. Ils ont pris leur revanche en quart de finale. Et là aujourd'hui ça va être encore très difficile. Il est court Dominique Usailly. Il est resté planté. Il a voulu rectifier, il a été long dans sa première. Il a voulu rectifier, il a envoyé un petit peu moins loin. C'est rare parce que Dominique Usailly a été auteur d'une très très belle compétition au point depuis le début. Quand on pense, on en parlait tout à l'heure, et que cette équipe en 32e finale a battu Rocher, le Boursicot et l'Amour, c'est quand même pas rien. Et il a pris le dessus assez nettement sur Bruno Rocher à la pointe, ce qui n'est quand même pas à la portée de tout le monde. Alors tout à l'heure, lors des entrées des joueurs, on peut dire que les Guiçois l'ont emporté largement à l'applaudimètre. Oui, Laurent, il va falloir en parler. C'est vrai que ça a été largement la peau du bête d'abord, parce que je crois que les gens aimeraient tant que Philippe Quintet obtienne en fait ce premier titre en triplette. Ça, c'est une chose. Et puis surtout, surtout parce qu'il y a eu en demi-finale, lors de la partie Foyo contre Faso, un incident de jeu qui aurait pu tourner au vinaigre. Mais heureusement, tout le monde est resté calme au bon moment. Et c'est vrai que certaines personnes qui sont placées à peut-être 50 mètres au-dessus du jeu n'ont pas vraiment perçu ce qui s'est passé. Alors ils ont fait un choix, ils s'en sont pris en marque au Foyo. Nous, on ne pourra pas vous en dire au plus, parce que c'est très difficile de savoir ce qui s'est passé. Chacun dit la sienne, comme on dit. On en saura peut-être un petit peu plus dans quelques temps. Donc voilà pourquoi le public est derrière Quintet, ce jeu de la cour. Ce qui est appréciable, c'est que Marco Foyo a été sifflé lorsqu'il est rentré. Et maintenant, il vient de jouer et plus personne ne dit rien. Et ça, je crois que c'est le plus important de l'or. Allez, Pascal Milley pour sa deuxième frappe. Ce début de finale. Bravo, Pascal. Il a le contre derrière, mais au moins... Il a nettoyé et Pascal Milley forme en forme internationale. Pas loin, à deux doigts de retrouver l'équipe de France. Il saura la réponse samedi. Mais vraisemblablement, il fera partie de la deuxième équipe de France qui jouera en fin septembre à Grenoble, il me semble, pour les championnats du monde. Allez, allez, mouillez-vous, Laurent, mouillez-vous. Pascal Milley, s'il ne se passe rien d'ici là, il sera dans l'équipe qui disputera les championnats du monde et qui formera la deuxième équipe de France. Derrière, les champions du monde, Suchot, Lacroix, Cortez et Lamont. On l'a dit. Voilà, Pascal Milley, il y sera. Après, il reste 5-6 beaux noms pour 3 places. Victor Nataf, en règle générale, nous donne la sélection lors de ses champions de France, répète. Cette année, il était dans l'impossibilité. Donc, on va attendre patiemment la semaine prochaine. Allez, Philippe Quintet, le roi à la recherche d'un sacre... Et voilà, Beck et le poing derrière. Légère, 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 petit coup de chance. Parce qu'il a bien rentré sa boule, mais il est quand même dans la boule de Foyot. Il aurait pu quand même la prendre pleine. On a vu un Philippe Quintet très, très motivé, je vous le disais tout à l'heure, mais j'insiste en demi-finale. Je pointe et j'essaye à me coller dans la boule. Ils n'ont laissé aucune chance. Parce que maintenant, ils ont ouvert le jeu. Parce que demain, il est finaliste. Ça ne sert plus à rien maintenant. En l'emportant 13 à 3. Allez, grand. Allez, essaye. Allez, essaye, Dominique, Marco Foyot. Allez, il va essayer de se coller. Il est passé, il a traversé, Marco. Et vous l'entendez déjà, les premiers sifflés. J'ai joué au même endroit, disons. C'est trois boules d'ajout pour Quintet et Suchot. Laurent, ça peut quand même bien débuter. Oui, déjà en difficulté, les Auvergnats, effectivement. Jean-Michel, vous avez raison de le préciser. Dès la première main. Allez, grand. Allez, Fekko, on est fort vieux. Allez, à la place, en plus. La première boule, c'est... C'est celle de Usailly. Elle est quand même assez loin derrière. Il y a la place d'ajouter. Super. Voilà qui est fait. Voilà, super. Superbe, Philippe Quintet. Bravo. Bravo. C'est une solution à l'entrée. Prêt ? Prêt ? Prêt ? Allez, bonhomme. Allez, à ton tour. Allez, fille. Bravo. Et bien groupé. Oui, non, mais c'est pas la peine de gagner le point. Ils ont quand même 50 au moins pour 2 mètres. Ça risque de faire 4 à 0, Laurent. Et ça, c'est pas très bon signe pour les Auvergnats, qui ne sont pas favoris sur le papier et qui, en plus, là, vont quand même démarrer avec un déficit assez important. Un lourd handicap d'entrée. Et voilà. Et voilà 4. 4. 4 points bien groupés. Ce qui fait pour la première mène 4 à 0 en faveur de Quintet Suchot-Lacroix. Allez, il faut immédiatement réagir, côté du club d'Amberg. Parce que 4 à 0 contre une telle équipe. Si on la laisse partir devant, on risque de ne plus la revoir. Premier G à refaire. Alors, c'est pas très loin. Henri Lacroix, il voulait visiblement le mettre un petit peu plus loin. Il doit être à 8 mètres environ. Deuxième mène. Quintet Lacroix-Suchot mène 4 à 0 face à Foyot, Usaï et Milléi. Démarrage terrible pour les Auvergnats qui ont pris 4 points dans la première mène. Et comme disait justement Jean-Michel, il doit absolument, d'ores et déjà, réagir et ne pas laisser partir. tout comme cette boule, cette équipe de Lacroix qui, une fois, a pris le devant, c'est bien, bien difficile d'aller les rechercher. En tout cas, là, voilà un point qui est parti. C'est rare. La part d'Ari Lacroix. Allez, à Dominique Usaï d'aller inquiéter cette tripette niçoise. Bien. Bravo. C'est mieux là pour Usaï. Il n'avait pas trop bien débuté. Celle-ci, elle est bien jouée, bien dosée. Dominique Usaï, il a la particularité d'être le patron de cette équipe d'Ambert, Jean-Michel. Du club d'Ambert. Du club d'Ambert. Le président, c'est lui qui l'a créé. C'est lui qui l'a façonné. Et aujourd'hui, il en est l'un des principaux acteurs. Un carreau. Regardez, celui-là, il n'est pas mal non plus. Il est en très, très grande forme, Philippe Suchot. Imperturbable et toujours aussi précis et toujours aussi souple dans son geste. Toujours, je ne serais pas toujours aussi d'accord avec vous, Laurent, parce qu'il a fait une saison dernière plus que moyenne, on va dire. Même s'il est devenu champion du monde. Merci. Et c'est vrai que cette année, il est plutôt en forme, le Missois, qui fut longtemps licencié au marée de Montluçon. qui était plus près de prendre le but que la boule. est-ce qu'il est en cas, là ? Hein ? Il faut réfléchir, il faut réfléchir, parce qu'il se retrouve donc 4 boules à 4, mais l'adversaire a 2 points portaires, dont un qui est quand même difficilement améniable. Il va essayer de remtester le Domi Kuzahi. Il peut faire un exploit, il peut venir entre la boule et le bouchon. Regardez, c'est bien joué, ça. C'est superbe. Superbe. Domi Kuzahi, qui est venu carrément gelé. Le point d'arrêt de la croix. Et là, le tir est gênant. Il peut y avoir contre derrière. Ah, c'est manqué. Forcément, on y pense, à la boule du voisin. On tire beaucoup moins libéré que d'habitude. Elle a fait le même tir que Pascal Milley, dont Philippe Suchot, il a frappé entre la boule et le bouchon, un petit peu court. Et là-dessus, il faut frapper vraiment plein fer. Allez, Philippe. Allez, Philippe Quintet, qui a quasiment pointé tout hier. C'est Henri Lacroix qui faisait le milieu. Et puis, depuis ce matin, ils ont repris une configuration dite normale. Bravo. Voilà, Philippe Quintet, sans problème. Quasi parfait à chaque fois. bien trié. Cette boule de Dominique Usailly. Ça va qui aller, c'est là ? C'est la nôtre ? C'est moi. Et si Pascal, il cadre pas aussi... il faut qu'on tire. Si on veut jouer la marque, il faut qu'on tire. Viens. Pascal, on est en retard contre eux. Si on pointe là, on va se faire allumer. C'est pareil. Quel bonheur de tirer. Tu peux croiser vous les bouchons. Tu peux faire un carreau toi aussi, Pascal. Hein ? Allez, Pascal. Allez, Pascal. Regarde, comme il est placé, le bouchon, il peut démarrer, il peut monter dans la nôtre là-bas. Allez, Pascal. Ça peut faire. Celui-là, je pourrais pas le gagner. Allez, Pascal. Allez, pose un scud là. Allez, vas-y. Mais lui aussi, il n'a jamais été, il me semble-t-il, champion de France triplette. Eh non, il a été en doublette avec encore un nick. Il avait emporté à l'époque à Saint-Solv en finale face à qui ? À Marco Foyo et Michel Basso. Voilà. Caro avec un léger recul. Alors, est-ce qu'il s'est fait le point quand même ? Ou est-ce que non ? Il n'a pas fait et il a trop reculé. Mais déjà, c'est quand même pas mal. Donc, on se retrouve avec une boule Lacroix et une boule Quinté contre deux boules à Marco Foyo. Donc, bien équilibré pour l'instant. C'est là qu'il a joué. Avec avantage au point au coéquipier de Philippe Quinté. Il a gagné. Il a gagné. Ce n'est pas vraiment là qu'il voulait le gagner. Lors, il préférait faire tirer Foyo. Mais il a gagné, c'est l'essentiel. Le jeu, il est mariol quand même. Toi, tu es tombé comme un bébé deux fois ? Mais alors moi ?